Bonjour à tous, vous arrive-t-il de vivre un projet que vous préparez et vous vous attendez au meilleur et puis des imprévus surgissent et semblent pourrir votre projet ? Ça résonne en vous, je viens de terminer une conférence en ce moment devant un auditoire de spécialistes en consulting, consulting en entreprise et j'aime faire interagir le public et j'aime faire venir du public sur scène avec moi et nous faisons des jeux de rôle mais improvisés et c'est parfois en effet assez déconcertant d'arriver face à des gens qui vous racontent des choses qui ne sont pas préparées et parfois complètement l'opposé de ce que vous voulez atteindre et aujourd'hui il m'est arrivé d'avoir une personne qui m'a donné des réactions qui n'étaient absolument pas ce à quoi je m'attendais et bien entendu le tout c'est de rebondir avec le sourire et surtout avec un esprit positif et d'en faire preuve d'initiative, de créativité, d'improvisation et je pense que ça ressemble un petit peu à notre vie c'est que parfois il nous arrive des choses où il faut réagir face à une situation inattendue, on est sur un chemin, il y a quelque chose qui se passe et ça se passe pas comme on le voulait et bien oser rebondir et vous dire qu'il n'y a pas de mort d'homme et que les choses vont bien se passer et essayer de chercher le positif voilà et à chaque fois que je me trouve face à une situation où les gens ne réagissent pas comme moi, j'aurais aimé qu'ils réagissent, c'est pas grave ça met un peu d'humour dans mes interventions mais dans la vie c'est pas toujours marrant mais dans la vie c'est à peu près le même principe mental, c'est d'arriver à aller chercher de l'énergie qui vous permettra de puiser de la créativité pour rebondir, donner du sens à ce qui vous arrive et essayer de vous dire il y a une issue à ça, il y a une issue et on va y arriver. Voilà c'est le petit message que je voulais vous donner en direct des Alpes donc je suis à Tignes aujourd'hui, voilà je vous dis à demain, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada